Depuis le anti-2010, le débat contre le harcèlement scolaire revient sur le devant de la scène. Le réseau social Instagram a même lancé une campagne de sensibilisation, qui s'intitule « Le point des mots ». L'opération présentera des ateliers dans les écoles. Brigitte Macron a décidé de s'associer à cette initiative. Elle qui a notamment porté la question du harcèlement des enfants devant le G7 puis l'UNESCO. Le cyberharcèlement à l'école peut également être à l'origine de l'échec scolaire, qui avec la période de crise sanitaire que la France a vécue, est redotée par les parents tout comme le corps enseignant. Un thème qui a d'ailleurs été abordé ce jeudi 23 septembre, dans un reportage baptisé « Cancré » diffusé sur LCP. À cette occasion, des célébrités ont partagé leur expérience vis-à-vis de l'école, parmi elles. Thierry Marx, Jean-Michel Affati et Bernard Campan, qui a livré un témoignage très émouvant. En effet, l'acteur se rappelle des difficultés qu'il avait rencontrées quand il était adolescent, c'est en quatrième qu'une copine m'a dit « Bernard, il faut que tu fasses gaffe parce que si tu continues comme ça, tu vas redoubler. » « Moi, fils de prof, ce n'est pas possible, de quoi elle me parle ? » À commencer le comédien. « Fils de professeur, l'acteur se rappelle des réactions face à ses notes, donc j'ai commencé à m'intéresser à ça et c'est là que tout m'est apparu. J'avais des très mauvaises notes partout, alors je devais les dissimuler certainement parce que je me rendais compte que pour mes parents, il valait mieux les dissimuler mais je ne me rendais pas compte des conséquences. Pas du tout. Et lorsqu'il a redoublé, le traumatisme a été bien plus fort, vous ne fournissez aucun travail. Comme Campan, parce que Campan redouble évidemment, et moi j'ai eu droit. Juste à ça, quoi ? Une espèce de coup de couteau, coup de sabre, Campan redouble. Aujourd'hui à 58 ans, j'en parle et ça me retourne quoi ? Un témoignage émouvant.